Musique Faire danser, c'est la vocation des invités qui m'entourent aujourd'hui. C'est cette vocation que nous allons découvrir tous ensemble. Mesdames et messieurs, bonsoir. Market Killer, bonsoir. Bonsoir, comment ça va ? Comment je suis content d'être là. C'est vrai moi aussi, je suis ravi de vous accueillir. Une légende, une légende de DJ, parce que vous êtes DJ. Et on va voir que sous le terme DJ, il y a beaucoup d'autres choses que faire danser. Ne vous inquiétez pas. Ça fait 32 ans que vous êtes dans le métier. 33, depuis 89. Depuis 89, que vous faites autour du monde d'ailleurs. Toujours. On parlait un petit peu avant l'émission des destinations où vous étiez allé. J'ai fait pratiquement toute la planète, sauf l'Amérique du Sud, vraiment. Le Mélac du Sud, je ne fais que le Brésil, le Mexique. Mais je n'ai pas fait l'Argentine, tout ça. En jouant du hip-hop. À la base du hip-hop, oui. Votre style, c'est le hip-hop, quand même. Et dans la vie, vous vous appelez à noir. À noir, oui. Accessoirement. Accessoirement. Face à vous, il y a le régional de l'étape. C'est vous, John Roca. Bonjour, John Roca. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Très, très content d'être là. John Roca pour Jonathan Rocassera. C'est ça. Oui, de Bonifacio. De Bonifacio. Et comment ça s'est transformé, Jonathan Rocassera en John Roca ? C'était un peu trop long, donc il a fallu un peu couper tout ça. Oui. Donc, j'ai coupé. Jonathan, j'ai mis John. Rocassera, on a enlevé. Lezer, on a mis Roca. Et puis voilà, ça passait mieux. Et puis, Bonifacio est même loin. Maintenant, vous vivez à Levallois. Oui, Levallois, c'est ça. Toute l'année. Et de Levallois, vous partez vous aussi tout autour du monde. C'est ça. J'ai des belles résidences. Et en ce moment, leur résidence, c'est plutôt à Londres. Je suis beaucoup à Londres en ce moment. Et votre résidence préférée, c'est Marrakech. C'est une de mes préférées, on va dire. Et puis, à côté de vous, il y a une autre légende du DJing. C'est vous, Charles Schilling. Bonsoir, Charles. Je suis ravi de vous accueillir. De même, moi aussi. Charles Schilling, ancien résident du Rex, de Queen, bien sûr. Directeur artistique de Hotel Coast. Oui, je chante le label qui n'existe plus. Mais oui, pendant 17 ans, j'ai fait ça aussi. Parce que vous, vous êtes un petit peu plus âgé qu'à Noirin. Oui, c'est possible. De pas loin. De pas loin, 4,5 ans de plus. Vous venez de Belgique, vous habitez vous aussi à Paris, comme vous d'ailleurs. À Noir, Charles Schilling, pourquoi d'ailleurs ? C'est mon vrai nom. Ah bon ? Voilà. Ah, vous n'avez pas changé de nom ? Vous avez eu de la chance. Non, du coup, j'ai gardé. Ça sonnait bien. Parce qu'au début, on m'appelait même Charles. Et puis, quand j'ai dit mon nom au Queen, justement, il m'a dit, mais t'es dingue, il faut mettre ton nom, c'est trop bien. Et du coup, j'ai pris le nom Charles Schilling entier. Vous, à Noir, c'était pas trop bien à Noir. Pourquoi Cut Killer ? C'est ma mère qui m'appelait comme ça. Ah bon ? Non. Je le crois. En fait, dans le monde du hip-hop à l'époque, il fallait avoir un pseudonyme. Parce qu'il fallait se donner une direction. D'avoir un nom d'artiste, c'était toujours bien. C'est de la consonance américaine. Donc l'idée, c'était de trouver un nom. Au départ, on me disait toujours le tueur du Cut. Donc j'avais trouvé DJ le tueur du Cut. J'étais content et tout. J'avais 16 ans et tout. Il fallait que j'ai un nom qui détonne. Et puis, le lendemain, j'allais en cours. Et j'étais en cours d'anglais. Et je fais, putain, mais non, non. Le tueur du Cut, ça passe pas. Parce que si tu fais un jour un guest, le mec, il se la raconte déjà. Aux Etats-Unis, il va, DJ le tueur du Cut. Non, ça passe pas. C'est mort. Donc du coup, j'ai trouvé une alternative. Tueur, killer. Et Killer Cut, c'était bien. Killer Cut, Killer Cut. Ah, Cut Killer, c'était bien. Et ça, c'était un peu prétentieux. Mais quand on a 16, 17 ans, on s'en fout. On va ça toujours. Ouais, vas-y, on y va. Ça, c'est emblématique, en tout cas, DJ, d'avoir un surnom, sauf vous, Charles. Et puis, il y a autre chose qui est emblématique. Et on va le voir ensemble. Parce que vous m'avez envoyé chacun des photos que vos petits camarades ne connaissent pas, d'ailleurs. Et qui vont nous aider à comprendre votre vocation. D'accord ? Allez, on commence avec... On y va. Tel-ci. Et on commence par la vôtre. On écoute d'abord. Emblématique, parce que ça... Pourquoi c'est emblématique, ça ? En fait, j'ai envie de dire que ça résume vraiment notre métier. C'est le public, le partage. C'est ça, c'est ça, le monde de DJ. On aime partager. On doit avoir un sacré ressenti, quand on est derrière comme ça, là, et qu'on voit les... Il y a un stress. On ne peut pas penser que là, j'arrive, j'appuie sur Star, je me lève et tout le monde se lève. Non, il y a un stress. Parce que, déjà, les soirées, ce n'est jamais les mêmes. C'est-à-dire que tu peux arriver un lundi, peut-être que le public va être un peu grincheux. Ça arrive souvent. Ça arrive, c'est dur. Moi, il y a des soirs, j'arrive, je mets trois heures peut-être à trouver un petit... un petit côté qui va commencer un peu à s'ambiancer. Et peut-être que tu te dis, ah, ça y est, j'ai peut-être trouvé la dynamique. Il faut la trouver, la dynamique. Il y a du stress à chaque fois. Oui, c'est un stress. Charles ? Oui, oui, oui. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes stressé, pratiquement. À chaque fois, moi, j'ai toujours le train, quoi qu'il arrive, je ne mange pas beaucoup avant, toujours. Non, non, mais j'ai toujours, tu vois, je ne mange pas beaucoup avant, je suis toujours concentré, j'ai envie de bien faire. Et même après, moi, ça fait plus de 40 ans que je fais ça, tu vois. Mais tu as dit un mot, tu as dit le pouvoir. Et quand j'étais gamin, moi, je sais que petit, j'avais un manche-disque qui était 45 tours, mais j'étais vraiment petit. Et le fait de mettre des disques et d'avoir beaucoup de 45 tours, les filles qui étaient plus grandes que moi m'aimaient bien me demander de mettre des disques pour elles. Et j'ai eu l'impression que ça me donnait un pouvoir que les autres petits n'avaient pas. Et c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire ça. Il y a quand même du pouvoir, parce que la musique, on est là. Mais justement, DJ, effectivement, c'est le partage. Mais c'est autre chose de plus aussi aujourd'hui, un noir, et j'ai trouvé ça sur Internet. On écoute. Sous-titrage ST' 501 Être DJ, on dit pas, d'ailleurs, maintenant, on dit jouer. Je vais jouer quelque part. Être DJ, aujourd'hui, c'est faire de la musique. Exactement. C'est l'idée, en fait. Au départ, nous, on se dit que... C'est pas simplement passer des disques. Non, on ne passe pas des disques. En fait, c'est des sélecteurs. Oui, c'est ça. Avant, oui. Puis maintenant, ça a tellement évolué comme métier qu'on compose parfois en direct, on joue, on est presque des musiciens un peu... Presque des musiciens ou des musiciens ? Est-ce que vous êtes artiste ? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des artistes ? Oui, on devient artiste. On les devient. On devient. Au départ, on est DJ. Et notre vocation, c'est, comme tu disais, faire danser les gens. Et puis, au fur et à mesure, on comprend que quand on rentre dans ce milieu-là, il faut se démarquer. Pour se démarquer, il faut produire. Il faut faire des édits de morceaux. Il faut qu'on ait une patte particulière pour que le public, quand tu l'accapare, tu aies une communauté qui te suit parce que tu joues une direction. C'est-à-dire que DJ généraliste, dans les boîtes de nuit, comme à l'époque, chacun avait toujours les mêmes disques. Mais l'idée, aujourd'hui, c'est de se démarquer. Et pour se démarquer, en fait, on passe par la production pour pouvoir faire en sorte que quand on arrive, on voit un DJ, on se dit, ah ouais, son style, c'est ça. Et j'adore parce qu'on va le trouver que ici, pas chez un autre. Et du coup, on devient artiste. Quand on va voir un groupe en concert, on sait que ça va être leur répertoire. Et un DJ, maintenant, c'est singulier parce que certains DJ, il n'y a qu'eux qui jouent ce genre de musique-là parce que c'est eux qui la font. Et souvent, ils diffusent leur musique en amont quand elle n'est pas encore sortie. Donc, on va les voir parce qu'effectivement, il y a un monde autour d'eux. Et là, John, ce morceau-là, vous le créez en direct ? Alors ça, non, c'est des morceaux que j'essaye de trouver sur Internet. Des fois, je re-édite le morceau. Ça veut dire que peut-être, je vais juste garder le break de l'original et je vais faire partir avec un autre drop. C'est-à-dire qu'un drop qui me plaît, moi, mais qui va correspondre pour que ça me donne ma couleur à moi. Et pour que le jour où je vais en boîte de nuit, quand on écoute un morceau qui est connu... Ça sera personnel à moi. On aura l'impression de découvrir un morceau. C'est-à-dire qu'un public qui vient m'écouter, ils vont dire... Ah, je ne connais pas ça, mais je connais. Je ne connais pas, mais je connais. Oui, ils vont dire que c'est un remix, mais nous, on appelle ça des édits. Oui, des édits. À l'époque, il y avait l'histoire de remix, mais aujourd'hui, tu refais tes propres édits. Édits, réellement, c'est de reconstruire, en fait, un morceau que tu connais, mais au départ, tu te dis... Ah, je connais ça, mais je ne suis pas sûr. Et puis, quand on dit drop, c'est-à-dire qu'on prend un moment particulier qui va être le moment... Énergique. Oui, de paroxysme d'un morceau. Et tout d'un coup, tout d'un coup, les gens disent... Ah, mais oui, mais je connais ça. Ou alors une partie qui est très courte sur l'original. On la rallonge parce qu'elle est intéressante et que le gars qui l'a composée à l'origine, on a fait une virgule et nous, on en fait... Mais ce qui veut dire que, quand on est DJ, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler, finalement. Charles ? Énormément, énormément. Oui, non, mais c'est vrai. C'est un peu comme l'iceberg parce que, pour moi, la plus grande partie du travail de DJ, c'est quand on est seul chez soi à chercher, en fait. Quand avant, on allait à Londres, à Hollande, à Amsterdam pour chercher les vinyles, voilà, c'est le temps où on est seul Maintenant, on passe du temps à éditer, c'est ça ? Avant, on passait du temps à chercher, maintenant, on passe du temps à éditer. À éditer, à produire, parce qu'on peut rajouter aussi des éléments qui n'existent pas dans un morceau. Donc, du coup, tu recrées une vie. Moi, ça m'est déjà arrivé de redromer un morceau. Par exemple, je trouve que le morceau, quand il part, il n'est pas assez énergétique. Donc, je vais prendre, je vais rajouter... Énergétique, ça ne se dit pas trop. Ça se dit, c'est énergique. Il n'y a pas assez d'énergie. Il est bien. Il commence. Je pense que je suis mort, moi. Et je vais peut-être rajouter deux, trois éléments qui vont le rebooster. Donc, ils vont donner un... Reconstruire une batterie. Exactement. Emblématique, pour vous, c'est ça, DJ. Ben oui, on se retrouve sur scène. Il faut savoir que dans les années... Enfin, pour Charles, c'est encore différent, mais presque pareil. Les DJ nous ont été considérés comme un musicien derrière. Et il y avait toujours l'artiste de devant. Et comme on était derrière, du coup, on était effectivement chef d'orchestre, mais l'artiste qui lui a eu le micro, c'est lui la star. Et dans les années 80, 90, en fait, on a été dénigré d'une certaine manière. Donc, du coup, on a été mis de côté. Et quand on a été mis de côté, du coup, on se sentait un peu... Donc, on n'avait plus que les boîtes de nuit. Il fallait recréer, en fait, une dynamique de... Ah, OK, mais nous, on peut s'approprier, en fait, ce rôle qu'un artiste a. Bien évidemment, il ne sera jamais aussi fort, mais pourquoi pas ? Les prémices, en fait, des années 80, du DJ, en fait, on a commencé à la recréer quand on prenait de plus en plus d'importance. D'où le fait, effectivement, de créer des dynamiques avec des productions, de devenir de DJ artist. Et la French Touch Electro, au départ, se fait comme ça. on était dans des boîtes de nuit, finalement, on commence à faire des festivals et on commence à avoir un rôle plus important. Et finalement, on devient finalement l'artiste principal. Et on peut se mettre... C'est un truc particulier-là parce qu'on peut se mettre même devant, carrément, pour prendre la scène d'un artiste musicien, enfin, qui a le micro. Et du coup, nous, on est là et puis on fait la dynamique avec la musique. Parce qu'on parle vraiment avec les mains. De temps en temps, on prend le micro, mais réellement, on parle avec les mains. Et la dynamique, c'est de trouver, en fait, la manière de faire danser les gens juste avec les mains. Et ce qui est emblématique, c'est, comme vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on a des DJ stars. C'est ça, c'est ça, le truc, quoi. C'est que vraiment, avec des salaires de footballeurs, même, hein. Oui, qui remplissent des stades tout seuls à l'ordre. Voilà, DJ Rich, je crois qu'il gagne 30... J'ai vu, force, 38 millions de dollars. Carbien Rich, oui. Ah non, oui, c'est colossal. C'est colossal. C'est une industrie. Oui. Il y a énormément de festivals et autres qui, en fait, engendrent énormément de bénéfices sur des DJ qui deviennent producteurs. Et en fait, l'aura fait qu'il y a un top 100 de DJ à l'année. Il y a une industrie aux Etats-Unis, quand tu veux prendre un DJ star, ils ne te font plus un salaire sur une soirée, ils te font un salaire sur un an. avec une résidence de minimum. Le premier, c'était DJM avec un million de dollars qui suit du hip-hop rock. Et nous, on se dit ça, un million de dollars ? Waouh ! Ah ouais ! Sur une année ! Ah, c'est tout un game. C'est tout un game. Pour vous, Charles, emblématique, c'est ça. Oui, oui. Oui, parce que comme je le disais un peu tout à l'heure, la partie pour moi la plus importante, c'est quand même la partie où on est quelque part seul c'est un peu ça. Un DJ, c'est quand même quelqu'un qui est un peu particulier, qui est dans sa bulle, qui passe du temps à chercher, à s'entraîner tout seul. Quand on est un gamin dans une chambre pour apprendre la technique, pour connaître les disques, pour chercher, ça prend un temps de dingue. Et c'est quand même trois quarts du boulot du DJ, c'est un peu écouter, c'est écouter, écouter, écouter et chercher. Et je voulais faire le contraste entre les deux, c'est qu'on passe de ça pour au final essayer d'arriver à ça. Bon, ça, c'est pas moi du tout, mais c'était juste pour montrer un peu... Oui, j'étais blanc, on disait. Et voilà, c'est amusant de voir d'où ça part et ce qu'on recherche après dans cette communion d'échange. Bien sûr, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a une application qui s'appelle Shazam. Et est-ce que c'est vrai que quand on fait des mixes aujourd'hui à Paris ou ailleurs, il y a des gens qui viennent qui se contentent de mettre le téléphone et après qui préparent leur mix en ayant copié vos morceaux ? Mais justement, nous, comme on joue des morceaux qui ne sont pas Shazamables, c'est pour ça qu'on fait aussi des morceaux. On en revient aux versions. Édith, c'est se protéger aussi, finalement. Pas nécessairement. C'est un environnement. Oui. D'accord. Moi, ça ne me dérange pas que les gens... Parce que j'aime bien transmettre et donner les morceaux que je mets pour... Parce que le but, c'est de faire connaître la musique des autres. C'est qu'on aime tellement la musique des autres qu'on a envie de la faire connaître et de la faire partager. Ce qui est un peu embêtant, c'est quand les gens sont tous là comme ça et qu'ils ne dansent pas, n'écoutent plus, ils ne sont là qu'à chercher les morceaux. Ça peut être un peu embêtant sur les réactions. Ce n'est pas très grave. De toutes les façons, tu peux aussi Shazamer si tu veux. À l'époque, quand tu allais acheter un disque, tu allais voir le vendeur et tu fais... Tu sais le... Tu veux ce morceau ? C'était ça, l'origine du Shazam ? C'était ça. C'est prononné. Aujourd'hui, tu as le Shazam. Mais ce n'est pas parce qu'il a ce morceau-là qu'il peut être un meilleur DJ. Parce qu'effectivement, tu as des gens qui sont appelés de sélecteurs. En fait, c'est la manière de le jouer, de la manière dont tu vas l'emmener. Parce qu'il y a des fois deux, trois, quatre DJs dans des soirées et puis il y en a un qui arrive, il est 21h, 22h, il est en train de jouer comme s'il était 2h du matin. Tu le regardes et tu fais... Genre, il envoie toutes les cartouches, on appelle ça comme ça. Et je dis, mais pourquoi tu fais ça ? Parce que je t'explique le rôle, on dit en warm-up, c'est-à-dire de jouer en avance, c'est de mettre en condition les gens. Pourquoi tu veux jouer les hits du moment alors qu'il n'y a personne sur la piste de danse, je crois que tu vas les faire venir ? Il y a tout un process, en fait, finalement. Donc, il y a une manière et on apprend, en fait. À l'époque, c'était plus compliqué parce que quand il y avait les vinyles, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a une banque de sons qui est considérable donc tu peux te permettre effectivement de jouer mais on reconnaît en fait le talent d'un DJ dans la manière dont il emmène les gens. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Le partage. Le partage, toujours. Le partage. Si vous êtes là tous les trois autour de cette table, c'est parce que... C'était pour te voir. Non. On était tellement contents. On a tellement entendu parler de... On est tous montés dans l'avion. On était contents. Vous débarquez tous en plus ce matin depuis l'aéroport. Non, c'est parce qu'il y a eu un déclic. Bien sûr. Et le déclic ? Pour moi, c'est... C'est celui-ci pour vous, Anwar. Pour moi, c'est celui-là. Alors, on remarque qu'effectivement, Dynastie qui est là, Daniel, c'est le DJ emblématique et d'où le fait qu'effectivement, je commence à comprendre. Moi, à l'époque, je suis danseur. Avec nos potes, on allait dans ce fameux club qui s'appelle Le Globo. Et ce qui m'a interpellé au départ, c'est que nous, on dansait, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, comme on avait du mal à rentrer, il fallait venir très tôt en soirée. Et tu sais que quand tu arrives dans un endroit, tu n'as pas trop envie de danser tout de suite. Il y a un déclic qui va se passer dans la soirée qui fait que... Et puis, tu as une heure qui passe, les gens sont là, se regardent. Et puis, tout d'un coup, je vois que sur un morceau, la manière dont il a enchaîné, tu as des gens qui commencent à rentrer au milieu de la piste de danse. Et en fait, ils créent une dynamique qui fait que... Et je fais, waouh, ah ouais, comment il a fait, tu vois ? Et sur un morceau, comment il a fait pour... Et donc, je commence à comprendre le process, mais à ce moment-là, je ne voulais pas devenir DJ. C'est là, quand il y a, c'est sur la gauche, DJ Cashmoney, un DJ de Philadelphie qui a gagné un championnat de DJ. Donc, à l'époque, il y avait un grand championnat qui s'appelle le DMC organisé à Londres. Alors, la première finale, 87, ça se passait au Royal Albert Hall, c'est-à-dire, c'est l'équivalent de l'époque d'un Zénith ou d'un Bercy aujourd'hui à Paris. Et en fait, tu as le monde entier représenté, c'est un championnat du monde et lui, il a gagné effectivement... Ou des DJ s'affrontent, on montre un petit peu ce qu'on est capable en se créant, etc. C'est une compétition de 6 minutes. En fait, tu as un an pour préparer 7 minutes et cette année-là, il gagne, mais il fait quelque chose d'extraordinaire et il vient à Paris et quand il vient à Paris, je le vois et je fais, ah non, mais c'est ça que je veux faire, en fait. C'est génial. Passion DJ. Bien sûr, j'étais à l'école à l'époque, j'étais au lycée, mais je sais trouver une espèce de vocation, justement, d'avoir une passion parallèle à mes études. Parce que moi, à l'époque, je me rappelle, je dis à mon père, j'ai envie de jouer au foot, il m'a dit, prends ton ballon, va jouer à la côté de la poste et débrouille-toi, tu vois. T'es dans une famille, tu vois, avec pas beaucoup de moyens et quand j'ai trouvé ça, en fait, j'ai dit, ah non, mais c'est extraordinaire. Mais par contre, c'est un investissement, il faut acheter, en fait, des platines, 3 500 francs à l'époque, la platine, c'était celle-là qu'il fallait avoir et pas une autre. Il en faut deux, enfin, créer une table de mixage, comprendre le process, puisqu'il n'y avait pas de cours de DJ, donc comment on apprenait ? Moi, je venais tous les vendredis voir un dynastie et en fait, finalement, ce qu'il faisait là me paraissait logique et puis, le jour où j'ai mes platines, en fait, je reproduisais mécaniquement et ça me paraissait normal et puis, au fur et à mesure, t'as après des cassettes vidéo de championnat et t'essaies de reproduire et des fois, tu demandes comment tu fais, mais le problème, c'est que tu restes dès 8h, 10h derrière les platines. Tes parents sont au bout du rouleau, t'as tes frères qui dorment à la maison et on entend clac, clac, clac parce que le soir, il fallait mettre son casque, c'est au bout du rouleau mais toi, tu peux faire un enchaînement pendant 3h, ça te dérange pas. Les gens, quand ils écoutent, ils sont au bout du... Habité à l'époque. Ah oui, t'es habité de fou, mais c'est un peu la même chose pour John et Charles. On va voir, justement, pour vous, le déclic. John ? Morello. Moi, c'est Morello. Moi, c'est... Je connaissais deux noms, en fait. C'était à l'époque, Bonifacio, quand il se reproduisait à Vianotte et un été, donc, il passe à Vianotte. Je ne savais pas vraiment encore. J'aimais bien l'univers DJ mais je n'étais pas... Parce qu'on va quand même rappeler que... Je n'étais pas inobulé par ça, en fait. Votre papa avait quand même un établissement de nuit. Vous avez baigné là-dedans. quand même. Exactement. Donc, je connaissais un peu quand même déjà le déroulement. Mais ce n'est pas pour que tu peux devenir DJ. Mais ce n'était pas... Je n'étais pas prêt pour devenir DJ, en fait. Et un jour, je vais un été à Vianotte. C'était quand, ce jour-là ? C'était il y a 13 ans, donc, hein ? Oui, c'est même plus... Je crois que c'était en 2006. 2006. Il jouait à Vianotte au mois d'août. Donc, c'était sa deuxième date parce qu'à l'époque, il avait deux dates. Je me souviens, il avait deux dates. Il avait une date en juillet, une date en août. Et à l'époque, il était vraiment attendu de pied ferme. C'est-à-dire que le club, il était full jusqu'à 7 heures du matin. Et j'arrive... Donc, je travaillais à l'époque chez mon père. Donc, je finis le service et tout le monde va à Vianotte. Donc, moi, je vais à Vianotte et je tombe sur Morio. Et là, je vois un... La claque. Un martien. C'est... En fait, quand j'ai... Indescriptible. C'est pas descriptible. Le sourire, la gestuelle, le sifflement. Sur les platines, il avait... Il avait des tables... C'est des rotatives. Avec des... C'est des rotatives. c'est des rotatives. C'était impressionnant. C'était une rockstar. C'était vraiment... C'est même plus DJ. Il faisait du show. C'est incroyable. J'étais... C'est impressionnant. J'étais émerveillé. Je suis resté derrière les platines et je l'ai regardé toute la soirée. Je suis resté pour vous dire jusqu'à la fin de son set. Je crois qu'il a fini à 7 heures et à 7 heures, ils ont été obligés de l'arrêter. Ah, sinon, il continuait. Sinon, il continuait. C'était plein à craquer. Et là, vous avez dit il faut que je fasse ça. Bah, c'est lui un peu qui m'a... Et du coup, alors on a vu que Cut Killer, il a fallu donc économiser pour acheter effectivement et à l'époque, il n'y avait pas d'école de DJ. Il n'y avait rien. Vous, vous êtes passé par une école, je crois du coup. Moi, j'ai commencé par une école. J'ai eu la chance de faire une école de DJ qui s'appelait DJ Network à l'époque. Elle y est toujours, je pense. Elle y est toujours. Elle était à Cannes et à Paris. Je suis parti à Paris. C'est là où je suis parti. Je suis parti en fait en 2007. Donc, je suis parti en 2007. J'ai fait l'école de DJ à Paris. Et puis après, il a fallu se lancer. Et après, bon après, ça a été un peu plus long pour se lancer. Parce qu'il y avait quand même... Je veux dire, à Paris, il faut savoir qu'il y a du niveau en DJ. Il y a du... C'est très, très... Nous, on y est depuis 89. Et Charles, je ne peux plus... Et vous ne lâchez pas l'affaire en plus. Vous y êtes encore. Et les prémices de Charles, c'est Rex Club, c'était anthologique. Et aussi, le Queen. Moi, je connais le Palace, les bains douches. Moi, je suis un gamin. On ne peut pas rentrer. Mais on sait qu'il y a déjà une dynamique de DJ. C'est surtout que le niveau, le niveau de DJ... Je parle vraiment pour le DJ parisien. Il est très, très élevé. Très, très élevé. Ça a beaucoup évolué, ça. Je pense que la technique des jeunes DJ par rapport à nous quand on était là, il y a un niveau commun moyen qui est vraiment beaucoup plus élevé. C'est un peu comme dans Top Chef, les mecs qui font la cuisine. Et puis, il y a une certaine réputation aussi des DJ parisiens. Parce que c'est très demandé. Il faut savoir que comme le niveau est élevé, ça devient des références, quand même. Oui, on devient des références au fur et à mesure. Mais t'es bien tombé parce que 2006, c'est un bon cru pour Morillon. Moi, j'étais résident avec lui au Queen, d'ailleurs. C'était pas ça. Là, c'est vraiment le pic. C'était au max. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment... C'est un DJ qui peut être le plus brillant de son époque. Ah ouais ? Complètement. Carrément. Oui, vraiment. Vous, c'est un tout autre style, le Déclic. Je ne sais pas si on doit se tutoyer, vous voyez. Comme ça, tutoyons-nous. Charles, ça s'écoute déjà. Hein ? Hein ? Ben oui, moi, c'est Michael Jackson parce qu'il y avait un dessin animé qui était en noir et blanc en plus à l'époque et qu'on regardait, on ne ratait jamais un épisode. Et mes parents, comme j'avais plus ou moins le même âge et que j'adorais danser, je me mettais toujours à côté de la télé et mes parents me demandaient de danser comme Michael. Et dans un dessin animé, il y a un DJ à un moment et qui fait danser Michael. Et donc, du coup, je dis, waouh, mon idole, quelqu'un fait danser mon idole et je lui dis, ben, je veux faire ça. Et c'est ce qu'il y a vraiment eu un truc et en 78, j'étais DJ de ma première communion, si tu veux, avec des 45 tours donc j'ai commencé vraiment très, très tôt à faire ça. Tu vois, ouais, donc j'avais 11 ans la première fois que j'ai fait danser les gens. Et c'était en Belgique. Après, il a fallu venir sur Paris, justement. Paris, je suis arrivé en 92 à peu près parce que j'ai suivi ma copine qui venaient faire une école de mode et donc j'ai tout vendu de ce que j'avais, les vinyles, pas tous, mais le matériel que j'avais parce que je ne connaissais pas trop de monde et je suis arrivé, je me suis installé avec elle et j'ai fait un peu le tour des folies Pigalle, du Palace, etc. J'ai mixé pour les deux dernières années au Palace, au Queen. Et qu'est-ce qu'ils disent vos parents ou tes parents quand tu pars pour dire je vais être DJ à Paris ? En 92, déjà, je suis déjà grand parce que j'avais déjà un parcours en Belgique où j'ai commencé à être DJ vers 16-17 ans parallèlement à mes études que j'ai continuées jusqu'à 25 ans parce que je ne pouvais pas faire ça si je ne continuais pas à faire des études. C'était la condition sine qua non. Comme toi d'ailleurs. Parce que nous, DJ, ce n'était pas un métier. On a vraiment vu la métamorphose de la perception des gens de ça. C'est une passion au départ mais ce n'est pas un métier automatique. Voilà, la musique, c'est sympa, c'est rigolo mais mes parents venaient me conduire avec du matériel, on installait, avec des fils, un fer à souder, deux, trois spots, les balles de campagne, les soirées privées d'étudiants jusqu'après à faire des grosses soirées, arriver en club à l'âge de 17 ans, un club à liage en Belgique et voilà. Mais ça a vraiment démarré par... Par ça. Par ce son. Par Michael Jackson qui m'a donné cette envie de... Parce qu'on commence finalement au départ on en fait la disque mobile. On emmène nos platines, nos bacs à disques, nos enceintes. Tu n'es pas connu toi, je n'ai pas connu ça. Après, je n'ai pas connu le CD, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Il dit moi, je n'ai même pas connu le CD. Moi, quand j'ai commencé, j'étais pratiquement à la fin du CD. Oui, mais tu étais déjà sur l'ordi. Oui, finalement. C'est vrai. C'était le Cerato qui commençait à bien être développé. Prémice des clés USB aussi. Oui, donc c'est bien de voir un peu le... Complètement. Ce qui est bien aussi, c'est de voir justement vos bons souvenirs, justement, parce que vous avez beaucoup de bons souvenirs, j'imagine, mais il y en a un parmi tous ceux-là. En tout cas, vous avez décidé de mettre en image et de m'envoyer. Et on va le voir tout de suite. Oui, c'est moi. Ça s'écoute. Ça, c'est le fameux morceau. que Dynastie jouait et que tout le monde venait. Et en plus, on avait une danse à l'époque. Il fallait arriver comme ça, tu vois, avec une démarche. Et là, on comprend beaucoup de choses sur ça. Encore aujourd'hui, quand je le joue, il reste emblématique. Et puis surtout, il fonctionne aujourd'hui parce que sur la version mix de Cold Cut, il y a Ofra Asa, donc c'est oriental. Donc c'est un mix entre l'oriental et l'américain, alors que c'est les américains qui le sortent. Et ça donne toute l'émergence de ce style-là puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, quand on dit hip-hop, c'était un mouvement mais c'est surtout une culture musicale qui fait que c'est finalement la seule culture à l'époque qui reprenait tous les codes musicaux. On pouvait sampler du jazz, du rock, du classique, de la salsa, le hip-hop à l'époque reprenait tous les codes pour se les réapproprier et puis donner une dynamique. Et donc là, avec celui-là, c'était la guerre. Toujours aujourd'hui. la classe. J'ai dit ça parce que je me suis... On va écouter. Moi, je pensais que vous alliez me dire ça à votre meilleur souvenir. Non ! Non ! Non ! Cette scène-là est devenue aujourd'hui mythique parce qu'il y a une hallucination auditive avec le fait qu'en entendant un centre de caractère qui dit de sound of the police et puis les Français se sont dit assassine la police. Mais dans le contexte du film, il y a aussi le principe que quand on a fait cette scène-là, on n'avait pas encore le son à l'époque et avec Mathieu, on avait quelque part une espèce de logique en se disant tiens, ça sera intéressant de pouvoir marier la variété française, mais genre classique et mettre Edith Piaf, non, rien de rien, je ne regrette rien, nique la police, la justice, nique sa mère, ça avait un sens en fait, surtout qu'Edith Piaf elle était aussi. Ça a bien sûr un noir, mais ce n'est pas un super souvenir ça. Si c'est un souvenir, mais... Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un avant-après ça, quand même avec... Non, non. C'est venu trois ans, trois ans après. D'accord. Mais j'entends, mais encore aujourd'hui, c'est très bon ça. Et voilà, ouais. Ah oui, c'est sûr. D'accord. Mais je ne peux pas moi la sortir, je t'ai envie de te dire, c'est super, mais avant ça, j'allais aux Etats-Unis. J'étais plus touché par autre chose, personnellement. D'accord, d'accord. Pour que ça me représente, oui, si tu veux, mais... Ah non, 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 moi je pensais que j'avais joué comme ça, j'ai mis ça. C'est un bon souvenir. Parce qu'effectivement, quand je pense à toi, moi je pense à ça, donc comme quoi ? Comme tout le monde. Voilà. C'est ça, c'est quand même de l'enfer. Oui, clairement. Ça donnait, en fait, cette scène-là donnait l'engouement de plusieurs artistes. Tu connaissais ça, j'imagine ? Bien sûr, tu n'étais pas né quand tu as des artistes. Je n'étais pas né, mais je veux dire, je t'ai bébé. Ah là là. C'est dur. C'est mon procès, c'est vrai. Moi, j'étais déjà grand-père. Ton meilleur souvenir. C'est quoi ? C'est un mix de tout ce que tu as fait ? Non, c'est l'année, en fait. C'est là, en vrai, où j'ai connu tous les artistes et ça a été ma première saison. C'est là où on s'est vraiment côtoyés à cette période-là. Exactement, ouais. Parce qu'on se connaissait déjà à Paris, mais quand Cut est arrivé, j'étais vraiment très jeune, je faisais vraiment le warm-up et déjà, j'étais déjà en stress. Donc, quand il arrivait, déjà, dès qu'il arrivait, j'avais tellement de stress qu'il arrivait, je me disais, tu veux prendre maintenant ? Tu veux prendre maintenant ? C'était un stress. Moi, j'étais là, je me disais normalement. Pas mal. Ce qu'il me disait, c'est qu'il disait, non, encore 30 minutes. Vas-y, mix. Mais c'est 30 minutes, quand tu commences à mixer et que tu as un gros guest, c'est cette perm... On dirait que tu mix pendant 3 heures. Tu défines. Tu mets deux sons, tu as l'impression que c'est... Et après, tu te retournes, tu le regardes, il fait... Parce que lui, il est avec ses amis, il passe du temps, il y a des amis qui viennent le voir. Mais c'est surtout que je voulais savoir ce qui valait aussi. Mais ça se passe à l'Acapulco, ça ? Parce que là, on est à l'Acapulco. Donc là, on est à l'Acapulco, c'est l'été 2012. C'est ma deuxième année. Il faut savoir que j'ai commencé ma première année en 2011 à l'Acapulco. Mais j'étais beaucoup trop jeune et j'étais trop... trop débutant. J'avais peur de tout. Donc j'arrivais, je tremblais. Tu as 500 personnes dans le club. Tu ne réalises pas vraiment. La deuxième année, ça a été pour moi l'année de confirmation. C'est là où je me suis même exprimé moi-même musicalement. C'est-à-dire que je commençais à trouver mon style. Ta direction artistique. Ma direction, à savoir faire un vrai warm-up. C'est-à-dire qu'au début, quand tu arrives à 500 personnes, tu penses qu'il faut mettre la guerre. Comme on en revient à ce que disait Cut tout à l'heure, c'est que quand tu es jeune, tu penses que tu arrives, le DJ avant toi, il faut lui mettre plein la vue. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. il faut chauffer la piste. Mais quand on dit chauffer la piste, c'est les maintenir. Il faut maintenir une piste pour que quand le guest arrive, c'est à lui maintenant de mettre le feu, on va dire. Et donc, cette année-là, pour moi, c'est le meilleur souvenir parce que j'ai passé, c'est l'été où je pense où j'ai compris ce que c'était vraiment le métier de résident. Et c'est là où je me suis vraiment affirmé. Où j'ai commencé d'ailleurs à parler avec Cut, on s'est échangé les numéros. Je commençais à avoir un statut où on a commencé un petit peu, on va dire, à respecter un petit peu le résident. Alors qu'avant, j'étais plus sur moi-même et je faisais vite les choses pour vite... Je stressais. C'est technique, en fait, de devenir DJ parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas être résident quelque part. Je n'ai jamais voulu être résident. et à la différence de Charles ou John, il y a ce parcours de devenir résident pour pouvoir installer quelque chose. Moi, je suis passé quand même d'un stade où j'organisais une propre soirée et puis finalement, je suis devenu vite une espèce de guest parce que j'imposais une direction et surtout, comme je voyais les Américains, je me disais, non, mais non, je ne vais pas dans un club, j'ai envie de voyager. Et vite, j'ai imposé cette direction pour jamais me retrouver finalement résident parce que c'est un métier résident. Résident, ça veut dire que sur une année, il va falloir construire l'identité d'un club pour pouvoir en faire en sorte que le patron soit content, que les clients soient contents pour pouvoir faire du chiffre pour qu'au fur et à mesure, on crie une année. C'est ce que tu as fait toi pendant des années. Moi, j'avais les deux parallèlement, mais le travail de résident m'a pris énormément de choses pour un travail de piste parce qu'on est seul parfois, de 21h à 6-7h du matin. Donc, il faut quand même gérer une piste, il faut trouver les morceaux charnières qui permettent de passer d'une séquence d'un genre de musique à un autre. Et moi, ça a toujours été les morceaux que j'ai préférés, c'était les morceaux où la piste ne bougeait pas et comme les Talking Heads ou les Clash Magnificent Seven, par exemple, c'est des morceaux quand on aime le funk, le disco ou le rock, ça garde les gens donc ça permet de basculer d'un genre à un autre. Ça, c'est assez amusant. Mais le côté résident m'a appris énormément de choses c'est quand même le plus grand des privilèges de ce métier, de cette passion-là, c'est de pouvoir voyager dans le monde entier et de rencontrer des civilisations différentes et de faire danser les gens partout dans le monde, ça c'est quand même génial. une culture musicale aussi. Ouais, énorme. Moi, pour moi, c'est mon meilleur souvenir. Oui, oui, oui. C'est là où j'ai fait les plus gros artistes. Cut, Martin Solveig, Bob Sinclar, je les ai tous faits et c'était moi qui faisais les premières parties. Et à la rentrée, donc après, on est en 2012 là. En 2012, ouais. Après, tu remontes sur Paris et là, par contre, tu es intouchable alors après ? Pas intouchable, mais j'ai ma deuxième résidence qui va être, je pense, l'une de mes plus belles résidences, je pense, à ce temps-ci. C'était où ? C'était à Paris, c'était le 79 et c'est, je pense, c'était la résidence qui a confirmé mon style musical et surtout ma direction musicale. Très, très fondateur, donc. Oui, très, très fondateur cette saison-là. Charles, La Tour, le Limelight à New York, sublime club. Légendaire. Le club qui a été ouvert en 83 et qui a fermé en 90 plusieurs fois, qui a brûlé, il y a des problèmes de plein de choses, mais le club où Grace Jones, David Bowie sortaient, c'est vraiment équivalent le palace à la grande époque. à peu près par là. Et en 2003, ce club réouvre et pour la réouverture, c'est une soirée élite. Il se trouve que moi, je fais la compilation élite, donc il me demande d'être le DJ de la réouverture de ce club. Donc je suis évidemment, mais aux anges et c'est le club où a été tourné, le morceau, c'est Basis, Instinct, le film a été tourné là, dans cette scène-là. Et c'est là que j'ai rencontré la femme avec qui je suis maintenant. Et c'est pour ça que c'est le côté humain. Et effectivement, comme quoi, on demande s'il y a toujours des gens chelous en club. Et bien parfois, non. Et l'anecdote est assez drôle parce que c'est un copain d'Ajaccio qui sortait au Lotus avec Stéphane Pompouniac et ils ont rencontré cette fille-là en disant on a un ami qui vient jouer dans 15 jours qui fait la réouverture du Limelight. Donc cette fille est venue avec des copines et on s'est croisés à un moment et on a vraiment il y a eu un coup de foudre et il m'a semblé quand même que c'était partagé. Mais sauf que je mixais donc on a échangé notre numéro de téléphone et ça s'est arrêté là. Point. Et un an après, j'ai reçu un coup de téléphone et je ne sais pas si tu te rappelles on s'est vus au Limelight et la fille a retrouvé son numéro de téléphone dans sa valise et elle m'a appelé on s'est vus. Et voilà. Et ce qui est drôle c'est que le numéro de téléphone qu'elle m'a donné ce jour-là comme elle faisait des études à New York et que le numéro n'allait plus être valable une semaine après elle m'a donné un 06 français sur lequel j'appelais mais tous les jours en laissant des messages c'était le téléphone de sa mère. Et moi je prenais je te jure la voix de Barry White tu sais on s'est rencontrés j'aimerais vraiment m'entrevoir et tout et moi je laissais sur ma belle-mère qui s'est dit dis donc là il y a un mec il est motivé il y avait un beau petit mec et puis on s'est vus et on est toujours ensemble maintenant donc c'est pour ça le meilleur souvenir c'est plus humain parce que ça va faire près de 20 ans que je suis avec avec cette personne et voilà comme quoi il pourrait y avoir des belles histoires c'est une super histoire très belle histoire je comprends un beau souvenir surtout que c'est Thibault un ami d'Ajaccio qui en plus ça part de ça c'était les bons souvenirs on va parler des mauvais maintenant parce qu'il y en a aussi il n'y a pas que il y en a plein par exemple celui-ci tu sais au départ quand tu étais jeune c'est un peu notre histoire à nous tu essaies de faire ton petit bonhomme de chemin et tout mais c'est pas facile de passer en fait d'une passion à un métier et cette soirée-là en particulier enfin c'est pas la photo exactement mais presque c'est que tu te retrouves en fait dans des configurations où rien ne marche rien ne va le public est pas bien on te dénigre parce que tu prends trop de place c'est-à-dire que tu commences à avoir ton petit bonhomme de chemin t'as beaucoup de haters comme aujourd'hui sur internet et en fait tu te retrouves avec de la violence un peu donc du coup là particulièrement c'était un soir où rien n'a à voir dans la semoule il n'y avait pas beaucoup de gens plus dans la soirée t'as un mec qui arrive avec un fusil à pompe et il vise les platines mais on sait pas pourquoi tac tac il tire comme ça t'es là t'es platine ça tombe par terre j'avais un guest à l'époque à IAM qui était là et puis tu te dis mais putain c'est ça c'est ça la nuit c'est compliqué et tout et toi tu viens d'arriver tu te dis ouais c'est euphorique il y a toujours une dynamique bienveillante et puis le monde de la nuit n'est pas aussi en fait finalement uniforme uniforme et puis on te dit toujours oui il y a l'histoire de la drogue il y a l'histoire de la violence il y a l'histoire de soirée où au final tu prends la tête acheter des disques et t'as des promoteurs en fait qui viennent et qui te disent je vais te payer finalement ils payent pas l'envers du décor il n'est pas aussi classique qu'on pourrait se dire ça permet de grandir non je pense ça permet de grandir mais c'est pas facile c'est pas facile parce que parce que tu te construis mais t'as pas de manager t'as pas de direction t'as pas de à des moments bon là encore une fois comme le covid est arrivé beaucoup de jeunes dj n'ont pas eu un plan B pour pouvoir vivre pendant ces deux années sans faire de l'événementiel et c'est pas facile en fait quand t'arrives dans ce game là et puis tout d'un coup on te dit tu t'es pas structuré t'as pas eu de salaire parce que encore une fois le monde de la nuit c'est très compliqué quand t'es pas structuré bah du coup à l'époque on te payait en cash mais si pendant trois mois tu trouvais pas d'endroit ou pas assez pour avoir en fait ton chômage parce que t'arrivais à l'époque en tout cas de ma génération t'as des NPE tu fais ouais vous faites quoi dj quoi vous êtes salarié dans une boîte de nuit non 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 il y a des soirées mais vous avez déclaré bah non ils me payent comme ça bah alors comment vous voulez qu'on fasse un chômage tu vois t'apprends sur le tas et c'est pas c'est pas idyllique et en plus de ça faut être passionné mais en même temps toi t'as toujours la pression il y a quand même des moments de désespoir il y a des moments où il y a tes parents qui te disent mais tu vas faire ça toute ta vie qu'est-ce que tu fais là t'es en train de traîner je crois qu'ils posent même encore la question à 50 ans les parents non plus maintenant aujourd'hui il y a des écoles de dj t'as des parents qui voient parce que t'as un diplôme d'état de quel diplôme d'état tu parles à l'époque il n'y avait pas de diplôme on n'avait pas de statut donc là on croit que c'est idyllique mais moi je rentre au départ il y avait des bacs à disque au départ quand tu viens avec tes amis ils te portent tous tes bacs mais quand tu rentres chez toi tout seul à 5h du mat' et que tu dois taper les 4 étages avec tes platines et qu'est-ce qui t'a permis de tenir la passion la passion il y a malgré tout tu te laisses pas abattre parce que tu apprends de chaque moment le jour où tu te fais pas payer tu dis non mais moi il faut me payer avant finalement quand tu pars en déplacement tu structures pour pas que ça te coûte de l'argent tu essaies de trouver un cadre et puis tu il faut être très inventif aussi quand même il faut être très inventif clairement mauvais souvenir on écoute pourquoi d'ailleurs ça n'a rien à voir mais tout le monde se pose des questions mais Charles non je vous jure il ne s'est rien passé entre nous après la deuxième femme en fait c'est elle non non un jour je joue le 31 décembre one and only au Maldives Rétiras c'est un hôtel les gens de chez Diesel de McLaren et je joue pour une soirée pour le couple Beckham donc soirée très prestigieuse pour le 31 décembre donc je suis au platine un peu stressé parce qu'il n'y a que des gens quand même il faut bien préparer le truc et je suis en train de mixer un moment et il y a quelqu'un qui vient qui m'appelle qui m'appelle et je suis en train de caler donc je ne me retourne pas et je suis un peu désagréable et là il y a ma copine justement que j'ai rencontré au limelay qui me fait et je me retrouve c'était elle donc l'organisatrice du truc et qui me demande ce morceau je joue en CD c'est le seul truc que j'ai oublié c'est ce morceau là l'horreur et du coup elle commence à parler à toute l'assemblée mais il va mettre le morceau et je dis mais putain mais je ne l'ai pas et je ne l'ai pas et là tout le monde est furieux ils ne m'ont plus rappelé après ils vous ont payé ? est-ce qu'ils vous ont payé ? oui 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 ça pour ça il n'y a pas de problème mais j'étais tellement je râlais tellement de 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 l'avoir un peu dégagé un peu brutalement et en plus la seule demande qu'elle me fait sur ce morceau là qui est un morceau que j'adore qui s'est passé dans ta télé pourquoi ? ah ouais incroyable oui et j'ai vu de ça c'est vrai que j'ai laissé à la différence d'aujourd'hui où tu peux télécharger où tu peux mais ceci dit ça existe encore dans les gens qui viennent dire mets moi ce morceau mets moi ce morceau non ? ça c'est le calvaire ça c'est le calvaire de notre métier au final en vrai vraiment parce que il ne faut mieux pas se faire payer que quelqu'un qui lui dit toute la soirée mets moi ça mets moi ça ça devient problématique carrément parce que les gens viennent pour s'amuser mais finalement ils viennent plus pour se mettre dans un cadre où c'est eux les DJ et donc du coup ils imposent parce que ouais mais je suis avec mes amis donc du coup on aimerait bien entendre ça tu m'as pris pour un jukebox mais comme il y a des résidents qui font ça en fait du coup ça donne une dynamique pour les publics ils instaurent en fait un cadre il y a quelque chose à dire peut-être là-dessus non non c'est ce qu'il a bien dit il y a des résidents qui le font donc du coup c'est vrai que quand t'es un autre résident et que tu dis non tu passes tout de suite pour le méchant tu passes pour le type en fait ton statut il change c'est-à-dire que tu passes du très bon DJ non il est nul mais vraiment parce que t'es pas bien il y a des cadres aussi qu'il faut reprendre tu mixes à Dubaï ou tu mixes à LA ou aux Etats-Unis on te donne des 100 dollars tu peux mettre ce morceau des fois des 500 des fois on se retrouve avec des sommes tu fais what ? ah ouais ? non 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 il y a les tips qu'on appelle les pourboires qui sont dans des élites au final en fait quand tu rentres dans un créneau tu te dis ah non tu vas dans ce club là ouais tu vois les gars ils en boivent tu vois ça il fallait pas le dire maintenant ils vont penser qu'on est les riches que tu n'y avais pas encore non mais c'était la musique en plus c'était à Cannes ou Palm Beach et forcément il y a les Russes les Saoudiens etc et il y avait une femme qui envoyait son mec voilà il faudrait mettre de la musique arabique musique que je n'ai pas parce que ça j'en joue pas et là il y avait un jeune résident qui commençait et quand ça monte à 2000 je dis t'as de la musique un peu ? t'allais bien mais et je lui ai laissé les 2000 le gars il était en plus oui mais mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça moi je prends et je dis non non mais moi attention moi j'étais royal allez prends les on était il y a la même chose que moi il y a des demandes quand c'est dans ton style ça va mais quand on demande des trucs à l'époque c'était les prémices je parle de ça de 2002 c'est autre chose mais après quand t'arrives finalement dans une dynamique au fur et à mesure du temps des années et que t'arrives et que tu te retrouves à Nantes ou à Bordeaux les prémices c'était tu peux pas me jouer ça tu regardes tu fais c'est à dire tu me donnes un truc mais tu le demandes pas bien sûr mais tu te rends compte que la semaine d'avant t'étais dans un endroit où le mec il pèsait ça mais bon mais ça c'est les prémices aujourd'hui c'est devenu genre lambda mets moi ça mais t'as pas envie en fait genre et ils sont pas genre insultants ils sont carrément genre ils insistent de manière t'es là tu te l'assoirais alors pourquoi pourquoi vous fermez pas là pourquoi vous les laissiez ouverte votre cabine t'es sérieux gros hé hé tu peux tu peux me le mettre toi t'es là tu regardes de loin et tu dis pas ce soir là parce que ça c'était une date que j'ai fait avec lui où je l'ai connue qui c'est lui c'est Lil Jon qui est un très très gros artiste MC de base devenu artiste par la suite mais c'est pour moi en fait je vais expliquer l'histoire c'est que c'est ma première date où je dois partir avec un artiste donc c'est Lil Jon c'est à Marrakech donc parce que j'avais déjà je commençais déjà à avoir une résidence à Marrakech et donc le théatro cherchait un DJ en guest avec Lil Jon et il faut savoir qu'il contacte un ami à moi qui est Audran que vous connaissez bien donc Audran dit ben prenez Jon ça fera l'affaire normalement c'est le même style donc c'est cool donc moi je pars tout excité premier guest DJ officiel de Lil Jon américain américain star aux Etats-Unis à ce moment-là je débute ça fait pas longtemps donc pour moi c'est le Graal c'est un tremplin c'est plus ouais c'est un gros tremplin donc je pars à Marrakech j'arrive à Marrakech et donc je vais pour faire les balances et quand je vais pour faire les balances il y a la sono saute mais quand elle saute elle saute vraiment on peut pas ça pouvait pas se réparer donc je me retrouve je me retrouve à Marrakech sans son sans son donc la soirée annulée soirée annulée et je devais rentrer en plus le lendemain impossible de décaler la date impossible de décaler la date bon Lil Jon lui il restait trois jours lui il était venu des Etats-Unis il avait fait venir donc lui il était là pour 3-4 jours c'était pas grave il a passé ses 3 jours tranquille il l'avait mis sur une autre date moi j'étais obligé de rentrer mais du coup là tu es revenu jouer avec lui et en fait l'anecdote c'est que quand j'ai la résidence en 2013 il vient en 2015 et ce qui est incroyable c'est qu'il me reconnait et il me dit mais on se connait pas j'ai dit ouais ouais on se connait il me dit ah ouais je me souviens de toi et il me dit c'était pas l'histoire il me dit et il me parle du club il me dit ouais c'est quand il n'y avait pas de musique je dis oui oui et de là il me dit ah bah vas-y et c'est devenu un ami et de là il me dit vas-y donne moi ton Instagram il me suit sur à l'époque quand Lil Jon il suit sur Instagram tu rentres à la maison t'es au téléphone t'es comme ça tu regardes Lil Jon c'est ton premier artiste de mauvais souvenir c'est passer à un bon souvenir donc c'est pour ça il te suit toujours sur Instagram et il s'est devenu un ami j'ai son numéro de téléphone personnel quand sa femme est venue à Paris elle lui a donné mon numéro elle m'a dit il faut que tu t'occupes d'elle je me suis occupé comme si c'était une princesse je lui dis tu veux aller là je t'emmène je l'emmenais partout où j'étais vraiment son garde du corps c'est sympa et c'est devenu un pote des fois on se fait des visios d'ailleurs il m'a fait des comment ça s'appelle des drops des drops il m'a fait des drops personnels des messages personnels des messages personnels d'accord pour les relancer dans les soirées en fait ou dans les radios on faisait ça beaucoup à l'époque ouais c'était la grande mode c'était la grande mode toi tu dois faire des drops aussi j'imagine de temps en temps pour certains artistes bien sûr on a vu les mauvais souvenirs maintenant on va passer à l'avenir parce que l'avenir est aussi ici bien sûr et l'avenir on va commencer avec vous et vous ça s'écoute d'abord et vous m'expliquez j'ai été approché à l'occasion de la FIAC pour l'art contemporain à Paris pour le Grand Palais pour me faire hologrammer avoir un avatar et donc il y a un avenir un futur dans ce domaine qui va être à base d'intelligence artificielle qui va être assez amusant de voir des dictons qu'on peut jouer cinq fois en même temps avec un hologramme ou un avatar dans le monde entier donc il y a je ne sais pas comment ça va évoluer mais je pense qu'il y a un futur comme ça qui est possible et puis il y a aussi l'arrivée de plein de DJ féminines aussi que je trouve plutôt vraiment bien que je trouve plutôt cool comme Charlotte de 8 etc et voilà moi c'est un peu comme ça que je vois l'avenir parce que c'est quand même à la base un métier plus masculin et c'est bien qu'il y ait un peu comme les vignerons moi je pensais que c'était comme on s'est aperçu que les DJ vous avez pris un petit peu la place de ceux qui faisaient les balles de village et puis après vous avez pris la place de ceux qui sont sur scène je pensais que maintenant on allait jusqu'au bout du truc c'est que maintenant il n'y a plus à y avoir personne du tout sauf un hologramme je pensais que c'était ça il y a peut-être ça aussi moi je suis vraiment partisan de l'inverse complètement je suis vraiment pour la taille humaine pour l'interaction avec le public avec une scène plutôt petite où on peut s'exprimer pendant une dizaine d'heures et vraiment montrer qui on est il y a ce slogan qui dit que les 20 dernières minutes qu'un DJ joue c'est vraiment qui il est c'est souvent le cas parce qu'on se joue souvent à la fin on se fait plaisir on a vraiment travaillé pour le dead floor à un moment et puis à la fin on termine vraiment souvent avec les morceaux qu'on préfère ça donne vraiment une réelle vision une idée de qui est le DJ sur ces dernières 20 minutes c'est assez amusant mais oui moi j'ai cherché quelque chose parce que moi mon avenir il est plutôt derrière vous avez bien compris oui derrière et il est là aussi quand même et ça nous permet quand même je trouve de parler de ça quand même parce qu'on l'a évoqué en présentation alors aujourd'hui il y a de moins en moins de clubs il y a de moins en moins de discothèques il y avait 4000 discothèques en 1980 aujourd'hui il n'y a plus que 1000 discothèques pourtant il y a de plus en plus de DJ parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de DJ un petit peu partout et notamment là Charles voilà moi j'ai une carrière de plus de 20 ans dans le sound design et la musique de défilé avec Feu Kernlagerfeld qui nous a quittés il n'y a pas longtemps pour qui j'ai fait les musiques pendant 20 ans là je commence aussi à faire la musique pour la lingerie française au bas de Chantel etc avec un premier show le 19 juin et ça permet aussi de s'exprimer différemment à faire des recherches à avoir affaire à des directeurs artistiques ou des chefs d'orchestre parce que moi je fais plein de choses un peu différentes mais la musique pour les films les pubs DJ c'est quand même un trait d'union et un tremplin pour plein d'autres choses aussi c'est vrai que c'est plus simplement quand on a commencé à apporter nos vinyles à faire danser les gens de façon un peu approximative maintenant c'est devenu un réel business moi je produis des émissions pour la radio etc donc moi l'avenir il est plutôt là moins que dans le clubbing il est plutôt dans tous les dérivés vous faites plus qu'une fois par semaine ou par mois une fois par mois j'essaie de jouer une fois deux fois par mois en fonction des demandes qu'il y a aussi après quand on fait de la musique et qu'on produit s'il y a évidemment un morceau qui commence à avoir de l'airplay à avoir du succès c'est plus compliqué de refuser de refuser des dates quand les cachets deviennent intéressants qu'il y a beaucoup de demandes mais moi pour le moment les demandes c'est assez tranquille alors que toi à Noir ça continue de demander tu n'arrêtes pas le clubbing justement oui mais c'est différent il y a plusieurs statuts en fait plus tu vieillis plus tu imposes finalement à la différence d'un jeune par exemple qui encore aujourd'hui peut se permettre de jouer dans les clubs moi je choisis bien sûr mais ce que je veux dire à Noir c'est que toi tu fais des musiques de la tu fais de la musique de séries de films de pubs de producteurs il y a encore ce besoin quand même d'aller derrière les platines bien sûr moi c'est une condition cinéconne à la même de jouer pour moi c'est très important parce que ça me maintient en vie ça me donne envie aussi de me challenger parce qu'on a l'impression qu'en fait on est dans un statut parce que tu deviens quelqu'un de reconnu finalement quand tu vas jouer tu vas jouer en fait lambda mais non en fait tu travailles encore tu redeviens comme quand tu étais jeune en fait en te disant vas-y qu'est-ce que je vais jouer et tout alors bien sûr on a plus de préparation déjà faite qui permet en fait de virevolter mais parfois on me dit toujours t'as préparé ton set je fais oui j'ai préparé 67 donc du coup en fonction du moment je peux changer une direction sauf quand tu es en festival effectivement tout est cadré avec les lumières tout ça mais par exemple quand tu arrives dans un endroit il se trouve que le résident il est moins bien il se trouve que le résident il est mieux et du coup ça te donne une envie même si tu restes dans ta dynamique moi 10 minutes avant mon show j'ai 3 intros donc ça va être en fonction parce que justement tu te challenges et puis ça arrive encore parce qu'effectivement on l'a vu toi tu es guest aujourd'hui on a bien compris que tu arrives et que ça ne parte pas ça arrive encore ça que tu te prennes sur un scène on dit un four c'est-à-dire ça ne réagit pas est-ce que écoute il y a toujours manière tu as toujours des clés ok si ça ne part pas ne t'inquiète pas d'accord tu pars dans une direction c'est arrivé tu pars dans une direction et tu vois qu'au bout de 5 minutes tu fais oula ce soir ça va être technique donc du coup tu enclenches la seconde et tu fais vas-y je vais aller à droite c'est possible après quand tu prends ces fours enfin quand tu arrives dans ces quatre-là c'est parce que finalement on ne t'attend pas vraiment dans cette configuration quand on t'attend pour toi clairement il n'y a pas de soucis tu n'as pas de soucis à se faire il n'y a pas de soucis non et puis c'est vrai que même si je n'ai plus trop envie de développer le DJing et je fais plein d'autres choses et que je n'arrêterai pas non plus parce que la question que tu as posée c'est de savoir ce que voilà mais la plus grande des satisfactions dans la musique ça reste quand même la soirée réussie de A à Z le DJing oui bien sûr moi je rends quand c'est vraiment réussi que je vois que ça a super bien marché j'ai le smile pendant une semaine je suis heureux plus que quand je suis en studio quand je fais des trucs de la prod etc je m'éclate mais une soirée vraiment quand il y a le live avec le public et que c'est vraiment réussi qu'il y a eu une magie à un moment je crois que c'est une des plus grandes satisfactions de notre métier le bonheur il est dans le partage vraiment c'est pour ça qu'on n'arrêtera jamais quand on est passionné par ça ça reste trop bien l'avenir je reviens en arrière l'avenir il est là pour moi l'avenir c'est la carrière pour moi l'avenir c'est la carrière de Snake pour moi je pense que ça définit bien aujourd'hui ce qu'est le DJing ça veut dire que Snake pour moi c'est un peu il a été précurseur de montrer que t'as pas besoin d'arriver avec un style musical fais ce que t'aimes genre si t'as aujourd'hui envie de faire de l'électro tu fais de l'électro si t'as envie de faire du hip hop tu fais du hip hop et il a montré à tout le monde en fait c'est lui aussi qui a un peu changé ce côté au festival où tu mets que de la house Snake il est arrivé son premier festival il est arrivé poum il te met à sa perg work et là tout le monde est en folie et ça a changé toute la vision de tous les DJs qui mixaient électro même eux ils se sont rendus compte et moi j'ai vu des DJs électro qui dans leur set ont commencé à jouer du hip hop de la musique urbaine et c'est là que tu vois que c'est un précurseur tu l'as pas vu mais c'est lui il a toujours ses lunettes mais là on le voit sans lui là tu vois il y a un type effectivement d'accord ça c'était en 2015 d'ailleurs tu étais en studio avec Chucky je me souviens il est arrivé en star bien sûr donc pour moi l'avenir c'est lui c'est la carrière de Snake c'est une carrière à la Snake on va dire à la serpent comme on dit ceux qui connaissent bien et Snake on va le retrouver avec toi Noir à toi aussi bah oui ah ouais on a mis ça c'est c'est dans la logique on parle pas de Snake uniquement mais beaucoup de jeunes DJ essayent de trouver sa voie et beaucoup se posent la question de comment faire parce qu'il y en a plein qui viennent dans ce métier pour de mauvaises raisons ils viennent parce que j'ai envie d'être connu j'ai envie de faire ça parce que je sers plein de filles j'ai envie de gagner de l'oseille mais au final tu fais ça pour quoi vraiment c'est quoi ton intérêt ton but là sur cette photo ce qui est intéressant c'est que quand William commence il commence il a à peine 15 ans et il vient à mon émission de radio et puis il est là et on lui donne un coup de boost parce qu'on sent que dans son ce petit âme d'enfant il a envie et ça il n'y en a pas beaucoup en fait de voir des petits gamins qui ont envie en fait si tu lui donnes un petit coup de boost parce que tu te dis il mérite lui avant que sa carrière décolle il était bien parti pour il avait un statut un petit peu de résident aussi mais il n'y avait pas assez d'argent pour finir son été parce qu'il avait fait trois dates alors qu'il avait fait l'année d'avant genre 25 dates en guest et puis finalement le jour au lendemain il n'y avait pas de place il s'est donné un mois pour ou arrêter complètement ou faire de la prod et finalement se sortir des doigts pour aller dans une dans une dimension on va regarder la dimension et surtout il n'oublie pas d'où il vient et à qui il doit certaines choses il le dit sur la vidéo on a tous quelqu'un qui nous a transmis quelque chose une espèce de montant mais sauf que lui il y a des témoins quand il dit regardez écoutez et ça c'est pas votre meilleur souvenir non plus le type il a accroché il a accroché je plaisante à noir tu vois que finalement on fait un métier où t'arrives effectivement dans un statut légende etc et que quand tu donnes un petit coup de boost parce qu'il existe c'est quand même fait tout seul le snack et qu'il fait le monde entier comme toi tu l'auras jamais fait comme un peu si tu veux l'ère Platini Platini Zidane Zidane aujourd'hui Mbappé qui n'ont pas du tout les mêmes reconnaissances ou les mêmes salaires finalement et on a oublié finalement les bases et lui il me met en avant en fait alors qu'il n'avait pas spécifiquement tu vois ce qui est important dans ce message c'est que dans le monde entier en fait les mentors on les met de côté on se dit merci mais pas plus pas moins là il montre il montre à la jeune génération de pourquoi il a commencé pourquoi il en est là d'où effectivement la scène de la haine et il fait passer le message pour que ce métier là se perdure et qu'on peut aller dans un 2.0 et c'est pour ça qu'un jeune dit que c'est le futur mais c'est un futur pour tout le monde en fait parce que quand on veut on travaille on peut y arriver et jamais se laisser en fait se mettre de côté moi à un moment donné je me suis jamais posé la question si j'allais arrêter mais c'est parce que c'est moi et mon environnement mais on a toujours l'image des anciens entre parenthèses ou des parents ou des vieux qui te disent mais tu vas quand même continuer à mixer pendant combien de temps je me pose pas la question je te demande si tu vas être comptable toute ta vie non bon alors voilà c'est ma vie c'est ma passion j'arrive à en vivre c'est toute ma vie c'est toute ma vie clairement le tout c'est quand même d'arriver à avoir une harmonie avec le public qu'on a parce qu'effectivement d'arriver de jouer dans les clubs ou soit on me prend pour un mec de la brigade des stups ou pour un vieux pervers parce que tu te dis non tu sais les filles elles sont 18 ans t'en as 55 tu commences avec un peu de bain visé quand tu vis c'est super gaffe donc tu comprends que tu veux un peu développer autre chose non mais c'est pour ça aussi que quand on a la chance de pouvoir choisir bon là évidemment c'est hors sujet c'est tellement génial et impressionnant justement ça prend dimanche la dimension est telle que voilà cette question là ne se pose pas mais c'est vrai que la question moi je me la suis posée savoir est-ce que je vais arrêter comment quoi pourquoi etc à un moment tu poses une question mais il y a toujours un moment où après il y a une chose qui est tellement réussie que la question tu ne la poses plus après tu te dis mais ouais c'est trop bien et donc vous aurez certainement créé des vocations là au bout d'une heure d'émission comme ça s'il fallait dire une chose à ceux qui nous regardent et qui ont envie parce que Dieu sait que alors en Corse tout le monde a envie d'être DJ j'ai l'impression moi qu'est-ce que vous John un conseil je ne sais pas si j'ai un conseil c'est de se croire en soi-même ouais mais je pense qu'il y a des choses c'est de le faire pour les bonnes raisons il va y avoir toujours des moments de doute moi quand je suis monté à Paris en 2007 je ne suis pas arrivé directement bonjour je suis DJ bah tiens vas-y viens mixer je suis passé par des étapes où j'ai été commis de restaurant j'ai travaillé quoi je veux dire je n'ai pas été DJ je n'ai pas fait mon métier directement j'ai été passé par des étapes et des étapes qui ont été un peu difficiles je veux dire des fois il y a des mois où je peux payer le loyer il faut faire un deuxième métier et puis je crois que le mot c'est travail ça sera ça moi je veux dire tout de suite c'est d'abord une passion et puis quoi qu'il se passe quoi qu'il arrive moi je dis toujours le mot d'ordre c'est on lâche rien mais quand on lâche rien ça veut dire que c'est beaucoup de travail c'est énormément de travail et de manière constante parce que tu ne peux pas arriver à avoir un statut même de résident si tu ne travailles pas et surtout qu'aujourd'hui comme tu disais il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de devenir DJ mais tu deviens DJ pour de mauvaises raisons fais-le déjà pour toi parce qu'encore une fois c'est pour toi que tu le fais après pour les autres faire danser les gens ce n'est pas donner à tout le monde ce n'est pas facile mais il faut y aller c'est ça le mot travail ça sera le mot de la fin c'est vraiment le mot de la fin et moi mon mot de la fin c'est merci à tous les trois merci merci aussi bon retour dans vos pays respectifs et sur vos clubs respectifs moi j'ai hâte de voir vocation journaliste et présentateur télé moi je ne sais pas pourquoi t'en es arrivé là ça sera beaucoup moins passionnant merci 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 infiniment à vous merci à vous de nous avoir suivis je suis sûr qu'ils ont donné des vocations et on se retrouve dans un mois allez au revoir et on se retrouve dans un mois